Oui, eh bien, c'est la fête de la musique. Alors voilà, moi j'ai une chanson, j'avais écrit une chanson, et à force de dire que je la ferai quand elle sera prête, elle n'est jamais prête. Alors moi je dis que c'est la fête de la musique, j'ai le texte devant moi, j'essaye, et elle sera médiocre, eh bien c'est pas grave. Pataboom, on la fait quand même. Ok. Viens donc ici, petit canaillon, que je te dis-moi les oreilles, que je te fasse frire. Tu m'es en danger, la création, crois-tu vraiment qu'on puisse en rire ? Très chère madame, c'est un peu triste, votre enfant est un dangereux dévoriste, qui colorise en la moindre licence les personnages de son enfance. Monsieur le juge, je vous en supplie, un peu de clémence, un sursis, Nous verrons un monde honorable, soyez grand et charitable. C'est un enfant innocent, on a un tweet comme un son. Comment voulez-vous qu'il refasse sa vie, si on l'assassine aujourd'hui ? Très chère madame, il est un peu tard, pour se soucier du sort du moutard. Que n'avez-vous point acheté ? Tous ces albums, c'était bêté. Nous travaillons dur pour vous fournir, de quoi le divertir et l'abrutir. Tout ceci madame a un prix bien plus important que votre vie. Monsieur le juge, c'était ton classe, qu'ils apprenaient à colorier. La maîtresse avait même mis en place des outils pour collaborer, partager leurs heures, leur travail, et ensemble progresser. Et personne ne pense que c'est à mal, et surtout pas un procès. C'est bien madame de collaborer, une note que vous aurez dénoncée. Mastillatrice du complot, j'envoie la brigade aussitôt. Le bloc de l'école est fermé, mes ordinateurs saisis, maîtresse écrouée. La société est rassurée, les ayants droit sont protégés. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501